Comment est-on arrivé à croire que l'on peut atteindre la vie idéale ? On idéalise la vie et on veut cet idéal. Ce qui est à vivre, tu as mis ça sous le tapis et tu cherches quelque chose d'autre qui n'existe pas. Seule la réalité existe. Et cette réalité, si tu ne la vois pas parce que tu es occupé à regarder l'idéal, alors il y aura un problème. Tu seras toujours insatisfait parce que cette cour s'est freinée vers une gaieté qui arrivera un jour. La réussite vers ce que l'on te propose, les désirs que l'on a, prendre ce qui nous est agréable et façonner sa zone de confort. Tout ça, c'est l'illusion. C'est quelque chose vers lequel la plupart d'entre nous, on est intéressé. On est intéressé avec ce qui est éphémère et nous construisons nos vies autour de ce qui est éphémère, autour de ce que l'on a pu amasser. Mais ce que l'on a amassé coule entre tes doigts parce que ce n'est pas quelque chose de stable. Ce n'est pas quelque chose d'immuable. Tout ce que nous avons gagné, tout ce que nous avons amassé sur cette planète est éphémère. Donc, au moment de sortir, de partir, au moment de la mort, tout ça, ça n'a plus de sens. Peut-être dans cette vie, tu trouves un sens à aller réussir, à aller gagner des choses, à aller amasser des biens matériaux, des idées. Et plus tu en as, plus tu seras quelqu'un qui a une connaissance. Et plus tu en auras, tu seras quelqu'un qui te donne de la valeur. Parce que tu t'es identifié à ces choses. Et ces choses sont ton réconfort pour exister. Et c'est ça qui te donne de la valeur. Parce que tu veux exister à travers des choses qui sont, si tu veux, éphémères. Mais cette existence n'a aucun sens. La vraie existence, elle se passe quand ce qui est immuable est compris. Quand ce qui est immuable est présent. Et ce que tu es, c'est l'immuable. Et ça se trouve en soi, et non à l'extérieur de ta peau. Tu seras toujours fatigué. Tu seras toujours fatigué d'aller chercher, en dehors de ta peau, ce qu'on appelle ici le bonheur. Le bien-être, la réussite, ce que l'on attend de la vie, la vie qu'on aimerait, tout ça, c'est l'idéal que l'on s'est donné d'atteindre. Nous sommes dans une société où tout est fait. La propagande de tout ce qu'on te dit, de comment tu dois te comporter, comment tu dois y arriver, tout ça te donne l'occasion de vouloir aller encore plus, plus loin. Et avoir le désir d'une vie qui sera agréable. Tu ne le vis pas vraiment. Tu le désires. Ce désir, pour toi, réconforte ton cœur, parce que tu penses qu'il y aura quelque chose qui viendra. En fait, il n'y a rien qui arrive. Tout ce que tu veux, c'est quelque chose que tu dois atteindre. Tu dois te bagarrer pour l'avoir. Tout ce que tu veux, doit être quelque chose qui est sujet à la tracasserie de pouvoir le mettre en place. Et toute cette tracasserie, c'est l'activité de la race humaine aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous. C'est ce que nous faisons. Nous nous activons à faire arriver ce que nous souhaitons le plus. Et ce que l'on souhaite, ce sont nos désirs. Et le désir, ça ne vient pas de quelque chose d'infini. Ça vient de quelque chose qui s'appelle moi. Et moi, il est limité dans ce qu'il sait. Donc il désire déjà ce qu'il sait. L'expérience qu'il a eue. Les bonnes choses qu'il a pu faire dans la vie. Eh bien, il les désire. Mais en fait, il ne trouve rien d'autre que son désir. Ce qu'il y a en dehors du désir. En dehors de tout ce que l'on peut prendre pour trouver un peu de gaieté dans cette vie monotone. En dehors de ça, il y a quelque chose qui ne peut pas être pour demain. C'est quelque chose qui se passe là, maintenant. Mais pas demain. Demain, c'est la vie qu'on a là, aujourd'hui. On espère, on attend, on voudrait, on veut réussir, on veut quelque chose. Et ça, c'est le désir. Mais il y a autre chose qui existe là, maintenant. C'est ce qui se passe. La vie. La vie qu'on a tous mis sous le tapis. Parce qu'il ne correspond pas au désir que l'on a d'une vie. Parce qu'on t'a expliqué que la vie, c'est quelque chose où tu dois réussir. Tu dois gagner, tu dois te bagarrer pour être un jour heureux. Mais ce qui se passe vraiment n'est pas vu. Ce qui se passe est mis de côté. Parce qu'elle ne correspond pas à ce qui est conforme, à ce qui est attendu de toi. Et quand tu ne donnes pas, dans ce monde, ce qui est attendu de toi, alors tu es mis de côté. Et tu as peur d'être rejeté, de ne pas être reconnu. Tu as peur de ne pas exister. Quelque part, c'est la peur la plus grande qu'il y ait. C'est de ne pas exister. On a peur de ne pas être présent dans le monde conforme. à essayer de rentrer dans le moule. Toute ta vie, on te dit comment faire pour rentrer dans ce moule. Il y en a qui entrent avec succès. Et on appelle ça le succès. On te dit que tu as bien réussi. Mais il y en a d'autres qui rentrent, mais qui n'ont pas atteint la conformité de ce qui est attendu d'eux. Donc, on a un monde complètement divisé de ceux qui réussissent et de ceux qui ne réussissent pas. Il y a le bon, le mauvais, le grand, le petit. Et tout ça, ça fait la diversité de notre planète. Il y a les gens qui n'ont rien et les gens qui ont tout. Donc, les gens qui sont à la norme, ils exigent que tout le reste aussi puisse arriver à la norme, à l'illusion, à l'idéal. Et comment tu crois que les guerres sont faites aujourd'hui ? Parce qu'il y a tout un monde qui cherche dans deux mains ce qui va être bon pour eux. Donc, il poursuit l'idéal. Et il y a ceux qui attendent que cela arrive et ne font rien. Et donc, là-dedans, il y a une bagarre, il y a une dispute entre les uns et les autres. Les relations sont en conflit. Il y a un grand conflit dans le monde. parce que il y a toute cette inégalité pour pouvoir aller vers le sommet de la pyramide. Tout le monde veut monter sur cette pyramide. Et tous ceux qui sont en bas, ce sont ceux qui sont esclaves pour pouvoir soutenir toute la pyramide qu'il y a au-dessus d'eux. Donc, ton désir sera de monter parce que toute la propagande elle est faite ainsi. Nous devons réussir. Nous devons arriver à être quelqu'un. Mais la vie te dit que tu n'es rien. La vie te propose rien. Parce que ce que tu es là n'a pas besoin de devenir. tu es en fait rien de ce que la norme veut établir. Rien de tout ce qui se fait dans le monde. Rien qui doit devenir pour exister. Tu es là, tu existes maintenant. Ce que tu es est l'essentiel. Ce que tu es est vrai. Ce que tu es n'a pas besoin de faire en sorte d'avoir toute la tracasserie pour devenir. Parce que c'est l'activité de l'homme. On quitte la réalité pour aller vers l'illusion de quelque chose qui n'existe pas. Et toute la propagande du monde te demande de le faire. On te demande d'être ce que l'autre veut. D'être ce qui plaît. D'être mis sur un piédestal. Parce que c'est ce qu'on veut de toi. On veut que tu sauves le monde dans sa tristesse. Et tu seras capable en étant fort. En ramenant de l'argent à la maison. en ayant réussi. Donc on veut que tu réussisses. Parce que tous ces gens qui veulent il faut que tu leur fasses plaisir. Et on a passé notre temps toute notre vie à faire plaisir. À tout un une norme. À tout un conformisme qui s'est installé. Mais au-delà de la conformité de ce que on te demande d'être il y a la liberté. Tu n'es pas dépendant de ce que tu dois être. Il y a une liberté là. Celui qui est vraiment lui-même il n'est pas dépendant de ce que on lui propose d'être. ce que tu aimerais devient un élément de dépendance pour pouvoir te faire valoir. mais toi tu es libre et cette liberté est-ce que tu peux vraiment la prendre ? Est-ce que chacun d'entre nous on réalise que nous sommes la liberté nous-mêmes et que tout ce que l'on fait pour exister au regard des autres nous enlève notre liberté ? Nous sommes dans l'apparence et l'apparence c'est du vent et quand tu es occupé avec cette apparence alors ce que tu es est caché derrière l'image de l'apparence. l'image cache la réalité l'image que tu te donnes de toi cache ce qui est vrai de toi et ce que tu veux faire valoir c'est l'image on vit dans un monde d'image on vit dans un monde d'apparence où tout le monde montre seulement ce qui doit être montré et tout le reste est caché on montre comment les choses devraient être on montre les choses qui sont conformes conformes à l'éthique à la règle tu dois être gentil tu dois être bon tu dois être quelqu'un qui a réussi tu dois être tu dois être et à force de devoir être alors on devient mécanique parce que ça se répète tout le temps on rentre dans les habitudes et les trintrins et on perd cette liberté d'être d'être juste soi sans avoir la tête confuse de comment tu dois être et c'est notre grand problème aujourd'hui c'est que nous sommes confus la plupart d'entre nous nous vivons dans la confusion on se demande qu'est-ce que c'est la vie on se demande c'est quoi être heureux on se demande c'est quoi l'émotion qu'est-ce qui se passe là-dedans parce que on ne va pas voir les choses telles qu'elles sont alors nous le voyons à travers une confusion à travers des choses qui nous disent des mensonges et l'idéal est un mensonge et c'est avec cela que nous regardons la vie de tous les jours avec l'idéal et l'idéal ne ressemble pas à ce que la vie elle est et pourtant c'est la vie qui est là qui doit être vécue c'est ce qui doit être vécu d'instant en instant sans chercher quelque chose qui devrait exister parce que quand tu laisses la vie être alors tu deviens très intelligent tu maîtrises en fait tout ce que tu fais tu agis avec beaucoup d'intelligence quand des événements arrivent tu as cette intelligence pour agir parce que tu vois tu sais qu'est-ce qui se passe mais la plupart du temps cette vie que nous devons qui est là qui est la nôtre et bien on la met sous le tapis parce qu'on n'aime pas on cherche l'idéal la vie idéale avec ma voiture mon argent mes affaires et tout ça ça devient un monde idéal où la réalité est mise sous le tapis c'est-à-dire derrière l'image que l'on se donne derrière l'importance que l'on se donne derrière le rôle que l'on veut jouer pour se donner de l'importance et tout ça ça crée de l'arrogance dans ce monde ce n'est pas un mystère ce n'est pas quelque chose que j'invente c'est quelque chose qui est face à nos yeux tu peux le voir si tu cherches un peu à regarder les choses telles qu'elles sont tu peux voir que la vie se joue dans un grand mensonge on se ment à soi-même ce que tu aimerais n'a pas d'issue mais ce que tu es c'est un processus qu'il y a et qui se passe en soi et ce processus est infini il est en changement il est tout le temps en train de faire en sorte que les choses s'émerveillent il y a quelque chose qui se crée il y a toutes les choses qui sont incongrues elles se mettent en ordre parce que il y a une vision qui voit au-delà de ce qui a été prévu de ce que tu dois être donc ce que tu dois être n'a aucun sens et il n'y a que toi qui peux faire en sorte que tu sois toi-même il n'y a personne qui viendra te dire il n'y a personne qui viendra le faire pour toi tu es toi-même responsable d'être ce que tu es et ne pas être enseveli sous les jugements des autres mais prendre la responsabilité d'être sans que rien ne t'impacte parce que tu es toi-même tu n'es pas dépendant de ce que les autres attendent de toi être soi être là présent et là il y a une grande intelligence il y a la possibilité que l'amour apparaisse parce que quand on est présent il y a plein de changements qui se passent parce que la présence elle-même est ordre et harmonie et c'est cette présence qui va créer le monde elle va créer la possibilité que les choses qui étaient saugrenues disparaissent comme la guerre les gens la colère la méchanceté toutes ces émotions elles elles ne viennent que parce que nous vivons dans un monde où tout le monde veut se faire valoir et il y a cette frustration la frustration de ne pas être reconnu la frustration que l'autre ne te reconnaisse pas tu veux que l'autre te reconnaisse pour ce que tu représentes pour le rôle que tu joues donc ça devient de l'arrogance et l'arrogance amène bien sûr la division l'arrogance amène la haine la désunion de l'arrogance de l'arrogance de l'arrogance